HIT Radio, l'essentiel de l'actualité Bienvenue madame, messieurs, au point sur l'actualité sur HIT FM 103 et Camneus 24 depuis Gawa. Diplomatie, le Cameroun ouvre un consulat général à Guangzhou en Chine. Le Cameroun élargit sa coopération avec la Chine. C'est jeudi 7 novembre, le président Paul Biya a signé un décret portant ouverture du consulat général de la République du Cameroun à Guangzhou, une ville de la République populaire de Chine. Selon l'article 2 du décret, le consulat de Guangzhou est placé sous la juridiction de l'ambassade du Cameroun en Chine. En effet, l'étendue des compétences du consulat général de la République du Cameroun à Guangzhou couvre les provinces chinoises du Guangdong, Hunan, Jiangxi et Fujian. Ces nouveaux démembrements de la représentation diplomatique camerounaise à Guangzhou visent à rapprocher les ressortissants camerounais en Chine des services de leur pays. L'ouverture de ce nouveau consulat intervient un mois après la participation du président Paul Biya au Forum sur la coopération chino-africaine organisée depuis septembre à Pekin, capitale de la Chine. Budget 2024, le ministre des Finances fixe les dates d'arrêt des engagements et des ordonnancements. Ainsi, l'on apprend que l'arrêt des engagements est ainsi fixé au vendredi 15 novembre 2024. L'engagement est la phase préalable à une dépense publique par laquelle une partie du budget est affectée à l'exécution d'une activité liée à un projet ou une activité. Pour ce qui concerne les ordonnancements, la date d'arrêt est fixée au mardi 31 décembre 2024 par ordonnancement. Il s'agit de l'acte administratif donnant conformément au résultat de la liquidation l'ordre de payer la dette de l'établissement à un ou à plusieurs créanciers. L'actualité internationale Au-delà du territoire camerounais, Mali, le processus de liquidation de la MINUSMA touche à son terme. La MINUSMA s'est retirée du Mali en octobre dernier sous demande des autorités du pays. La phase de liquidation s'est poursuivie et le chef de la diplomatie manienne, Abdoulaye Diop, a indiqué que ce processus lançait le 1er janvier 2024 et qui s'est déroulé sous la conduite de l'entité de liquidation basée à Bamako et désignée par les Nations Unies touche à sa fin. La liquidation, initialement prévue pour une période de 18 mois, devrait prendre fin le 31 décembre 2024. Grâce aux efforts du gouvernement, cette phase prend fin le 15 novembre 2024 avec la rétrocession du camp de Bamako et le rapatriement de l'ensemble du personnel international civil des contingents et des équipements consacrant ainsi le retrait définitif de la MINUSMA, indique le communiqué. En juin 2023, le Mali avait demandé devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans délai de la mission dans le pays. Le départ des casques bleus avait débuté le 1er juillet de la même année. Deux gendarmes assurant la sécurité d'un ministre français arrêté en Israël. L'incident a eu lieu dans le domaine de les Léonards, un site de pèlerinage sous la responsabilité de la France. Selon les autorités françaises, la police israélienne est entrée armée et sans autorisation sous ce site. Les gendarmes français qui accompagnaient le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barreau, lors de cette visite, ont été brièvement conduits dans un commissariat israélien avant d'être relâchés après vérification de leurs documents. Ce développement a soulevé des tensions diplomatiques entre la France et Israël avec des appels à une meilleure coordination et respect des règles diplomatiques pour éviter de futurs incidents. Dans une déclaration, le quai d'Orsay a annoncé la convocation de l'ambassadeur israélien en France dans les prochains jours. Les tensions sont permanentes entre Paris et telles à vivre depuis les déclarations de Macron dans la guerre au Moyen-Orient. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur ITFM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent.